Une apologie des oisifs de Robert Louis Stevenson Boswell L'oisiveté engendre l'ennui Johnson Si fait, monsieur, parce que les autres sont occupés, de sorte que nous manquons de compagnie. Si, au contraire, nous étions tous oisifs, nous n'éprouverions nulle lassitude, nous nous divertirions les uns les autres. Aujourd'hui, chacun est contraint, sous peine d'être condamné par contumace pour l'aise respectabilité, d'exercer une profession lucrative et d'y faire preuve d'un zèle proche de l'enthousiasme. La partie adverse se contente de vivre modestement et préfère profiter du temps ainsi gagné pour observer les autres et prendre du bon temps, mais leurs protestations ont des accents de bravade et de gasconnade. Ils ne devraient pourtant pas en être ainsi. Cette prétendue oisiveté, qui ne consiste pas à ne rien faire, mais à faire beaucoup de choses qui échappent au dogme de la classe dominante, a tout autant voix au chapitre que le travail. De l'avis général, la présence d'individus qui refusent de participer au grand handicap pour gagner quelques pièces est à la fois une insulte et un désenchantement pour ceux qui y participent. Un jeune homme, comme on en voit tant, prend son courage à deux mains, parie sur les six sous et, pour employer un américanisme énergique, se lance. On comprend l'irritation de notre homme qui, pendant qu'il grimpe à grand peine la route, aperçoit d'autres gens, fraises et dispos, allongés dans les champs au bord du chemin, un mouchoir sur les yeux et un verre à portée de main. C'est chose amère que d'avoir peiné à gravir des pentes ardues pour découvrir en définitive que l'humanité est indifférente à votre réussite. Voilà pourquoi les physiciens condamnent tous ceux qui ne relèvent pas de leur domaine. Les financiers tolèrent à peine ceux qui ne s'entendent pas en valeur boursière. Les gens de lettres méprisent les illettrés et les experts en tout genre s'accordent à condamner ceux qui n'en cultivent aucun. Et bien que ce soit là l'une des difficultés du sujet, ce n'est toutefois pas la plus grande. Personne ne vous mettra en prison pour vous être opposé au travail, mais on vous mettra au ban de la société pour avoir parlé comme un sceau. La plus grande difficulté, dans main domaine, c'est de faire les choses dans les règles. Aussi, vous voudrez bien vous souvenir que ceci est une apologie. Il est certain qu'il existe beaucoup d'arguments judicieux en faveur du zèle, mais il y en a aussi beaucoup contre, et c'est précisément cela que je compte présenter ici. Exposer un argument ne signifie pas se montrer sourd à tous les autres, et le fait qu'un homme ait publié le récit de ses voyages dans le Monténégro n'exclut pas qu'il ait pu visiter Richemond. Il ne fait aucun doute que l'on devrait être le plus oisif possible pendant sa jeunesse. Car, pour un Lord Macaulay, qui moissonne tous les honneurs scolaires sans rien perdre de son intelligence, on compte une foule de garçons qui payent si cher leur prix d'excellence qu'ils n'ont plus un sous-vaillant, et qui, à leur entrée dans la vie active, sont déjà faillis. Et cela vaut aussi pour la période où un garçon s'instruit, ou accepte de se laisser instruire. Ce devait être un bien grand saut que ce vieil homme qui, à Oxford, s'adressa un jour à Johnson en ces termes. « Jeune homme, plongez-vous dans vos livres maintenant, et faites-vous une solide culture, car, avec l'âge, vous verrez que l'étude vous pèsera. » Il ne semble pas être venu à l'idée de ce vieil homme que bien d'autres choses deviennent pesantes avec l'âge, et que plus d'une devient impossible lorsqu'on en arrive à porter des lunettes et à marcher avec une canne. Les livres sont certes utiles, à leur manière, mais ils sont un substitut bien insipide de la vie. Il semble dommage de rester assis, comme la dame de Chalotte, à regarder dans un miroir et de tourner le dos aux mouvements fascinés de la vie. Et si l'on passe son temps à lire, comme nous le rappelle une vieille anecdote, il en reste bien peu pour penser. « Si vous vous repenchez sur votre propre instruction, je suis sûr que ce que vous regrettez, ce ne sont pas les heures passées à faire l'école buissonnière, car elles auront été exaltantes, instructives et bien remplies. Vous préféreriez effacer le souvenir des heures monotones perdues à somnoler en classe. Pour ma part, j'ai suivi bien des leçons en montant. Je n'ai pas oublié que le mouvement d'une toupie offre un exemple de stabilité cinétique. Je n'ai pas oublié que l'amphithéose n'est pas une maladie, ni le stylicide un crime. Certes, je n'abandonnerai qu'avec répugnance ces bribes de sa voix, mais elles n'ont pas à mes yeux la même importance que les connaissances hétéroclites que j'ai acquises dans la rue quand je faisais l'école buissonnière. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce formidable lieu d'instruction, qui fut l'école préférée de Dickens comme de Balzac, et d'où sortent chaque année bien des maîtres obscurs dans la science des aspects de la vie. Je me bornerai à remarquer que si un garçon n'apprend pas dans la rue, c'est qu'il n'a aucune faculté d'apprentissage. L'élève qui fait l'école buissonnière n'est d'ailleurs pas toujours dans la rue, car s'il le préfère, il peut s'échapper à travers les faubourgs verdoyants vers la campagne. Il peut tomber sur un bouquet de lilas au bord de la rivière et fumer d'innombrables pipes en écoutant le murmure de l'eau sur les pierres. Il entend un oiseau chanter dans les halliers. Et là, il se laisse aller à des pensées généreuses et voit les choses sous un jour nouveau. Qu'est-ce donc, si ce n'est de l'instruction ? Imaginons que monsieur je-sais-tout aborde ce garçon. La conversation qui s'en suivrait ressemblerait sans doute à cela. « Eh bien, mon jeune ami, que faites-vous là ? À vrai dire, monsieur, je prends du bon temps. Ne devriez-vous point être en classe ? Ne devriez-vous point être en train d'étudier assidûment afin d'acquérir quelques connaissances ? Certes, mais ici aussi je suis la voie du savoir, avec votre permission. Le savoir, sacre bleu ! Et de quelle sorte, je vous prie, les mathématiques ? Ah non, pour sûr ! La métaphysique, alors ? Non plus ! Est-ce une langue ? Non, ce n'est pas une langue. Un métier ? Nenni, vous n'y êtes point ! Eh bien, qu'est-ce donc ? Voyez-vous, monsieur, il se peut fort que je doive un jour prochain partir en pèlerinage. Aussi m'efforçais-je de découvrir ce que font les autres dans mon cas, où se trouvent les bourbiers et les fourrés les plus périlleux sur la route. Et pareillement, quel est le meilleur type de bâton ? Si je reste allongé près de ce cours d'eau, c'est aussi pour retenir par cœur une leçon qui, selon mon maître, a pour nom paix ou contentement. À ces mots, monsieur, je sais tout, s'emporte violemment, et, agitant sa canne d'une façon très menaçante, s'exclame, « Le savoir, Sacrebleu, j'aimerais voir tous les coquins de ton espèce châtiés par le bourreau ! » Il passe alors son chemin, chiffonnant son jabot dans un froissement d'amidon, tel un dindon qui gonfle ses plumes. Or, monsieur, je sais tout, est ici la voie de l'opinion générale. Un fait n'est pas un fait, mais un comérage, s'il n'appartient pas à l'une de vos catégories scolastiques. Toute recherche doit se faire selon une direction donnée, et répondre à un nom bien précis. Faute de quoi, vous ne cherchez pas, vous ne faites que flâner, et l'hospice est encore trop bon pour vous. Toute connaissance est censée se trouver au fond du puits ou au bout d'un télescope. Sainte-Beuve, en vieillissant, en vint à considérer l'ensemble de notre expérience comme un seul grand livre dans lequel nous étudions pendant quelques années avant de quitter cette vie. Peu lui importait qu'on lise le chapitre 20, qui traite du calcul différentiel, ou le chapitre 34, consacré à l'orchestre que l'on entend jouer dans le parc. En fait, une personne intelligente, qui ouvre l'œil et tend l'oreille en gardant le sourire, sera bien plus instruite que bien d'autres qui auront passé leur vie en veilles héroïques. Il existe certainement une connaissance glaciale et aride sur les sommets de la science officielle et laborieuse. Mais c'est autour de vous, et au prix d'un simple regard, que vous apprendrez la chaleur palpitante de la vie. Pendant que d'autres s'encombrent la mémoire d'un fatras de mots, dont ils auront oublié la moitié d'ici la fin de la semaine, celui qui fait l'école buissonnière peut apprendre un art vraiment utile, comme celui de jouer du violon, de choisir un bon cigare, ou de parler avec aisance et pertinence à des hommes de tous horizons. Bien des gens qui se sont plongés dans les livres et qui possèdent à fond telle ou telle branche du savoir traditionnel ont, dès qu'ils quittent leur cabinet de travail, l'allure d'une vieille chouette et se révèlent tout rêveux et rassauté dans les domaines plus intéressants et plus agréables de la vie. Beaucoup amassent une fortune considérable, tout en restant jusqu'au bout, mal éduqués et bêtes à pleurer. Et pendant ce temps, voyez l'oisif qui est entré dans la vie en même temps qu'eux. Permettez-moi de vous dire que le tableau est bien différent. Notre oisif a eu le temps de prendre soin de sa santé et de son cœur. Il a passé beaucoup de temps en plein air et l'on ne saurait rien imaginer de plus salutaire tant pour le corps que pour l'esprit. Il s'y n'a jamais lu les passages les plus obscurs de la Bible, il l'a feuilleté et parcouru avec grand profit. L'étudiant ne ferait-il pas bien d'échanger quelques racines hébraïques et l'homme d'affaires quelques demi-couronnes contre une partie de la connaissance de l'oisif dans le domaine de la vie en général et de l'art de vivre ? Qui plus est, l'oisif possède une autre qualité, plus importante que toute celle dont je viens de parler, à savoir sa sagesse. Celui qui a contemplé à loisir la satisfaction puérile avec laquelle les autres vaquent à leurs menus activités aura pour les siennes propres une indulgence nettement ironique. Il ne rejoindra pas le cœur des dogmatiques. Il fera preuve de la plus grande tolérance envers toutes sortes de gens et d'opinions. S'il ne découvre pas de vérités exceptionnelles, il ne s'associera à aucun mensonge grossier. Sa voix le mène le long d'un chemin de traverse, peu fréquenté, mais régulier et agréable, qui s'appelle « sentier du lieu commun » et mène au belvédère du bon sens. Il découvrira de là un point de vue qui, pour manquer de noblesse, n'en sera pas moins appréciable. Et pendant que d'autres contemplent l'Orient et l'Occident, le diable et le lever du soleil, il regardera avec satisfaction une sorte d'aube se lever sur le monde sublunaire, avec une armée d'ombre courant en tous sens jusqu'au grand soleil de l'éternité. Les ombres et les générations, les docteurs criards et les guerres assourdissantes se perdent dans le vide et le silence éternel. Mais, sous cette surface, on distingue, depuis les fenêtres du belvédère, une vaste étendue verte et paisible. Bien des salons où brûle une joyeuse flambée, bien des gens qui rient, boivent, écourtisent les dames comme ils le faisaient avant le déluge ou la révolution française, et le vieux berger comptant son histoire sous le bépine. Une activité intense, que ce soit à l'école ou à l'université, à l'église ou au marché, est le symptôme d'un manque d'énergie alors que la faculté d'être oisif est la marque d'un large appétit et d'une conscience aiguë de sa propre identité. Il existe une catégorie de morts vivants, dépourvus d'originalité, qui ont à peine confiance de vivre s'ils n'exercent pas quelque activité conventionnelle. Amenez ces gens à la campagne ou en bateau, et vous verrez comme ils se languisent de leur cabinet de travail. Ils ne sont curieux de rien, ils ne se laissent jamais frapper par ce que le hasard met sur leur chemin. Ils ne prennent aucun plaisir à exercer leur faculté gratuitement, et, à moins que la nécessité ne les pousse à coups de triques, ils ne bougeront pas d'un pouce. Rien ne sert de parler à des gens de cette espèce, ils ne savent pas rester oisifs, leur nature n'est pas assez généreuse. Ils passent dans un état comateux les heures où ils ne peinent pas à la tâche pour s'enrichir. Lorsqu'ils n'ont pas besoin d'aller au bureau, lorsqu'ils n'ont ni faim ni soif, l'ensemble du monde vivant cesse d'exister autour d'eux. S'il leur faut attendre un train pendant une heure ou deux, ils tombent, les yeux ouverts, dans une sorte d'hébétude. À les voir, on jurerait qu'il n'y a rien à regarder, ni personne avec qui converser. On les croirait paralysés ou pestiférés. Pourtant, il est probable que ce sont, dans leur domaine, des travailleurs assidus qu'ils peuvent repérer au premier coup d'œil un contrat douteux ou la moindre fluctuation du marché. Ils ont été à l'école et à l'université, mais durant tout ce temps, ils ne pensaient qu'au prix d'excellence. Ils ont parcouru le monde et rencontré des gens brillants, mais durant tout ce temps, ils ne pensaient qu'à leurs propres affaires. Comme si l'âme humaine n'était déjà pas assez limitée par nature, ils ont rendu la leur plus petite et plus étriquée encore par une vie de travail dépourvue de toute distraction. Et voilà soudain qu'ils se retrouvent à 40 ans, apathiques, incapables d'imaginer la moindre façon de s'amuser et sans deux pensées à frotter l'une contre l'autre en attendant le train. S'il avait eu trois ans, notre homme aurait escaladé les caisses. S'il en avait eu vingt, il aurait regardé les filles. Mais maintenant, la pipe est fumée, la tabatière est vide et le voilà assis sur un banc raide comme un piquet avec des yeux de chien battu. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle réussir sa vie. Il n'y a pas que la personne elle-même pour souffrir de cette activité excessive. Sa femme, ses enfants, ses amis, sa famille jusqu'à ses voisins dans le train où l'omnibus sont également touchés. L'intérêt exclusif pour ce qu'elle nomme ses affaires ne peut être maintenu qu'au prix d'une négligence perpétuelle des autres domaines. Et il n'est en rien certain que les affaires soient la chose la plus importante dont un homme est à s'occuper. Un juge impartial estimera sans doute qu'à l'évidence la plupart des rôles les plus sages et les plus vertueux du théâtre de la vie sont remplis par des amateurs et passent aux yeux du monde pour des périodes d'oisiveté. Car au théâtre il n'y a pas que les figurants, les soubrêtes chantantes et les violonistes appliqués de l'orchestre qui jouent un vrai rôle et contribuent largement au résultat final mais aussi les spectateurs qui suivent et applaudissent depuis les bancs. Vous devez certainement beaucoup aux soins de votre avocat ou de votre agent de change aux aiguilleurs qui vous permettent de voyager rapidement d'un lieu à l'autre et aux policiers qui patrouillent les rues pour assurer votre protection. Mais n'aurez-vous pas un instant de reconnaissance pour d'autres bienfaiteurs qui vous font sourire lorsqu'ils croisent votre chemin ou dont la conversation est le meilleur assaisonnement de votre dîner ? Le colonel Newcomb a aidé son ami à se ruiner. Fred Beham a la détestable habitude d'emprunter des chemises et pourtant ils étaient de bien meilleure compagnie que monsieur Barnes. Et même si Falstaff n'était ni sobre ni très honnête je connais bien des barabas à la triste mine dont le monde aurait pu se passer. Aslitz souligne qu'il se sentait davantage l'obligé de Northcote qui ne lui avait jamais rendu l'ombre d'un service que de tout son cercle d'amis prétentieux car affirmait-il avec véhémence un bon compagnon et le plus grand des bienfaiteurs. Je sais qu'il y a dans le monde des gens qui ne sauraient éprouver de la reconnaissance si le service n'a coté ni peine ni effort à celui qu'il a rendu mais c'est là un tempérament grossier. Un homme peut vous envoyer une lettre de six pages pleine de comérages les plus divertissants ou bien l'un de ses articles vous fera passer un agréable quart d'heure. Pensez-vous que le service serait plus grand s'il en avait écrit le manuscrit avec son propre sang comme pour un pacte avec le diable ? Croyez-vous vraiment que vous seriez plus redevable à votre correspondance s'il vous avait maudit tout le temps de l'importuner ainsi ? Les plaisirs sont source de plus de bienfaits que les devoirs car comme la faculté de compassion ils ne sont pas contraints et représentent donc une double bénédiction. Il faut être deux pour s'embrasser et plus de vingt personnes peuvent prendre part à une plaisanterie. Mais dès qu'il entre un élément de sacrifice la faveur est accordée à contre-cœur et entre personnes généreuses reçues avec embarras. Aucun devoir n'est plus sous-estimé que le bonheur. En étant heureux nous répandons des bienfaits anonymes sur le monde qui nous restent souvent inconnus et lorsqu'ils sont révélés ne surprennent personne autant que leurs auteurs. L'autre jour un gamin pieds nus et en haillons dévalait la rue en courant derrière une bille avec un air si guillé qu'il mettait tous les passants de bonne humeur. L'une de ces personnes qui l'avait délivré de pensées particulièrement noires arrêta le petit et lui donnait quelques sous en ajoutant ceci « Vois ce qu'on gagne parfois à avoir l'air heureux. » S'il avait semblé heureux auparavant il avait maintenant l'air à la fois heureux et perplexe. Pour ma part je soutiens ceux qui encouragent les enfants à être souriants plutôt que pleurnichards. Je n'ai pas l'intention de payer pour voir des larmes si ce n'est au théâtre mais je suis prêt à récompenser largement la bonne humeur. Je préfère trouver un homme ou une femme heureux qu'un billet de cinq livres. Leur côté rayonnant attire la bonne volonté et leur entrée dans une pièce donne l'impression qu'on vient d'allumer une nouvelle bougie. Peu importe qu'ils puissent démontrer ou pas la quarante-septième proposition ils font mieux ils démontrent par la pratique le grand théorème de la viabilité et de la vie. Par conséquent si l'on ne peut être heureux qu'en étant oisif restons oisifs. Cela est un précepte révolutionnaire mais dont on ne doit abuser menacé que nous sommes par la faim et l'hospice. Et compte tenu de certaines limites pratiques il s'agit d'une des vérités les plus incontestables de tout le corpus moral. Examinez un moment je vous en conjure l'un de vos affaires il sème la hâte et récolte l'indigestion il fait fructifier une grande quantité d'activité et ne reçoit en fait d'intérêt qu'une forte dose d'aliénation mentale. Ou bien il fuit farouchement la société de ses semblables et vit en reclus dans un galta en pantoufles et avec un encrier de plomb pour toute compagnie. Ou bien il fréquente les gens en coup de vent et avec amertume dans un spasme de tout son système nerveux pour décharger sa bile avant de retourner travailler. Peu me chaud qu'il travaille bien ou beaucoup cet homme est une plaie pour les autres. S'il était mort il ne s'en porterait que mieux il leur serait plus facile de se passer de ses services au bureau des circonlocutions que de tolérer son esprit grincheux il empoisonne la vie à la source. Mieux vaut être saigné à blanc par un neveu insolent que tourmenté quotidiennement par un oncle grognon. Et au nom du ciel pourquoi tant d'agitation ? Pour quelles raisons se croient-ils obligés de gâcher leur vie et celle des autres ? Qu'un homme publie trois ou trente-trois articles par an qu'il finisse ou non son grand tableau allégorique le monde n'en a cure. Les rangs de la vie sont bien serrés. Et même s'il tombe mille personnes d'autres sont toujours prêtes à s'engouffrer dans la brèche. Lorsqu'on disait à Jeanne d'Arc qu'elle ferait mieux de rester à la maison pour se consacrer à des tâches féminines, elle répondait qu'il ne manquait pas de jeunes filles pour broder et aller au lavoir. Il en va de même de vos dons que vous croyez si rares. Alors que la nature se soucie si peu de la vie individuelle, pourquoi nous berçons-nous de l'illusion que la nôtre est si importante ? Supposer que Shakespeare ait été assommé par quelques nuits sans lune dans la chasse réservée de Sir Thomas Lucie. Le monde n'en aurait pas moins suivi son train, tant bien que mal, la cruche serait allée au puits, la faute au blé et l'étudiant à ses livres et personne, personne n'aurait souffert de cette perte. Il n'y a pas tant d'œuvres au monde à y bien regarder qui valent une livre de tabac aux yeux d'un pauvre. Une telle réflexion a de quoi nous dégriser de nos vanités terrestres les plus orgueilleuses. Même un marchand de tabac ne doit pas à la réflexion trouver grand motif à Gloriole dans cette phrase car même si le tabac est un admirable sédatif, les qualités nécessaires pour le vendre ne sont ni rares ni précieuses en elles-mêmes. Hélas, trois fois hélas, prenez la chose comme vous voudrez, mais il n'existe pas d'individus dont les services soient indispensables. Atlas n'était qu'un homme en proie à un interminable cauchemar. Et pourtant, vous voyez des marchands qui, à force de labeur, amassent une grande fortune pour faire aussitôt banqueroute des écrivailleurs qui écrivent leurs petits articles jusqu'à ce que leurs rumeurs deviennent insupportables à tout leur entourage comme si Pharaon avait employé Israël à construire une aiguille au lieu d'une pyramide. Eh bien, des jeunes gens s'épuisent à la tâche et sont emportés dans un corbillard orné de plumes blanches. Ne croiriez-vous pas que ces gens se sont entendus murmurer à l'oreille par le maître de cérémonie la promesse d'une destinée fabuleuse ? Et que cette petite boule tempérée sur laquelle ils jouent leur farce est le centre et le pivot de l'univers. Pourtant, il n'en est rien. Les desseins pour lesquels ils ont sacrifié leur précieuse jeunesse ne sont peut-être, pour autant qu'ils sachent, que chimères ou méfaits. La gloire et la richesse qu'ils briguent ne viendront peut-être jamais ou leur importeront peu en définitive. Et ils sont, tout comme le monde qu'ils habitent, si insignifiant que l'esprit se glace à cette seule pensée.